Gros des yeux ! Gros des yeux ! Gros des yeux ! Mais qu'on le veuille ou non, tout change. On m'a fait des trucs de fous, mais même à Limoges. Mais le club me doit beaucoup d'argent. Là, quand je cherchais mon club, je ne pouvais pas me permettre de trouver un club qui allait dire qu'on va jouer le maintien cette année. On rentre dans la voiture, t'as ta caméra, achat sa caméra, et je me suis dit, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc, après un repos bien mérité, on est back pour une nouvelle saison du podcast. Et pour cette nouvelle saison, vous allez voir qu'on ne fait pas les choses à moitié. Pour donner le ton, on lance les hostilités avec un invité de marque, Valentin Lienard. Avant d'aller plus loin, pensez bien à vous abonner. C'est un geste simple, mais super important pour la visibilité de la chaîne et pour me permettre de continuer à produire du contenu de qualité. Donc, Val est footballeur en National 3 au Jura de l'Oie Football et créateur de contenu avec plus de 500 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Ça fait beaucoup et c'est beau. Mais quel a été l'impact de sa notoriété sur sa carrière de footballeur ? Comment est-ce que cette double casquette a été perçue par les différents clubs où il est passé ? Par les entraîneurs qui l'ont coaché ? Par les différents vestiaires dans lesquels il est passé ? Quels ont été les moments les plus difficiles de sa jeune carrière ? Quels sont ses plus gros regrets ? Bref, comme d'habitude, on parle de tout sans tabou. Bon, l'intro a été un peu plus longue que d'habitude, mais sans plus tarder. Et bienvenue au Cœur du jeu. Valentin Liénard, bienvenue au Cœur du jeu. Merci, merci mon frère. Ça me fait plaisir. Moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais commencer direct avec une question qu'un abonné m'a posée. Je pense qu'elle va nous aider à diriger le podcast, l'épisode d'aujourd'hui. La première question, c'est Jean-Simon Oubé, parce que j'ai envie de le citer, qui me l'a posée. Qui est Valentin Liénard ? Je suppose qu'il n'est pas abonné. Il pose la question, il n'a pas activé la cloche, donc déjà un peu déçu. Mais en soi, c'est une bonne question, parce que même peut-être quelqu'un d'abonné, je ne savais pas exactement qui est Valentin Liénard. Du coup, Valentin Liénard, c'est un niçois de 24 ans, qui est footballeur en National 3 au Churadolois Football, et qui est également YouTuber, plutôt on va dire même créateur de contenu, puisque je suis sur plusieurs plateformes, depuis maintenant 4 ans, et je partage justement à travers ces différentes plateformes, mes aventures dans le monde du football, dans ma petite carrière à niveau, on va dire, semi-professionnel. Ok. Tu as commencé, bon, niçois de 24 ans, c'est l'être humain, on le présente en premier, c'est propre. Tu as commencé par footballeur. Ça, je pense, c'est une question qui doit trotter dans la tête de beaucoup de gens. Tu te considères comme footballeur avant d'être un, on va dire, avant d'être une personnalité publique, on va dire comme ça, ou vice ou l'inverse ? Aujourd'hui, je pense que si on est réaliste, parce que le football en National 3, ça reste du football, même amateur. Techniquement, c'est amateur. Donc, je serai plus YouTuber, en termes de statut, on va dire, avec là où j'en suis. Mais en fait, je dis tout simplement footballeur en premier, parce que c'est là où je mets la plus grande importance dans mes choix, dans mes décisions, dans ma vie. Et le foot, je le pratique depuis que j'ai cinq ans. Je fais tout pour essayer de, entre guillemets, réussir, pour vivre de ma passion. Donc, c'est pour ça que je le mets en premier lieu, puisque même en termes de temps, depuis que j'ai cinq ans, je joue au football. Alors, ça fait que depuis quatre ans que je suis sur les réseaux, etc. Donc, c'est pour ça que je dis tout simplement ça avant. Et aussi, puisque c'est ma priorité dans tous les cas à l'heure actuelle. Ok, ok. Bon ben, si c'est ta priorité, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? On va s'attarder sur ta vie d'adulte. Donc, peut-être la fin de formation et les clubs que tu as faits en senior. Ok. Donc, formation next très vite, Nice, Monaco. Mais c'était encore très jeune, puisque c'est jusqu'en U17. Ensuite, fin de formation, je termine au centre de formation du FC East. qui était à l'époque un club qui était en Ligue 2, donc un club professionnel. Malheureusement, alors que je passe une très bonne année, le club fait le dépôt de bilan. Donc, il y a la fermeture du centre de formation, etc. Et j'ai quand même su, entre guillemets, rebondir, puisque j'ai pu intégrer un club de National 3, CFA2 à l'époque, à côté de chez moi, qui était le Canet Rocheville. C'était une bonne première saison, puisque à 17 ans, je fais quand même 10 matchs en N3, ce qui est intéressant par rapport à l'époque. Et ensuite, disons que j'ai énormément changé pour différentes raisons chaque année, où j'ai fait beaucoup de clubs toujours dans ces niveaux-là. Donc, après le Canet, je suis allé à Louon-Puisot en National 3. Ensuite, je suis retourné dans le sud de la France à Hague, toujours en National 3. J'ai fait Limoges en National 3. J'ai fait l'Aïs Saint-Priest en National 2. L'Olympique d'Alès en National 3, avec notre Choupinou National, justement. Je suis resté presque deux saisons, puisque je suis arrivé à la trêve. L'an passé, la fameuse année à Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu, toujours en National 3, avec malheureusement la descente. Et cette saison, je viens d'arriver au Jura-de-Loire, toujours dans le même niveau, National 3. Donc, depuis Canet, ça fait six clubs ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, on peut un peu rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce que c'est assez intéressant. Et tu sais quoi, j'ai même une micro-anecdote où je me souviens, j'avais été vraiment bien en contact avec Trélissac à un moment, club de National 2, où le directeur sportif, il me prend, il me dit, je ne vais pas te mentir, ton CV, il me fait flipper. Il me dit, donc je veux comprendre. Je lui explique, il dit, ok. Il dit, ça change tout. Enfin, tu vois, j'ai en face de moi, je comprends un petit peu, parce que sinon, tu te dis, pourquoi autant ? Et je veux te poser la question justement, parce que c'est un, c'est un, par exemple, sur la vidéo que tu as fait, la rétrospective à la fin de la saison passée, je lisais les commentaires un peu en préparation. Et puis, j'ai vu beaucoup de, ouais, mais tu bouges tout le temps, tu bouges tout le temps. Et c'est vrai que pour quelqu'un, je ne m'étais jamais arrêté à ça, parce que moi, je suis dans le milieu. Donc, je sais qu'entre deux personnes qui bougent chaque année, il peut y avoir deux parcours totalement différents. L'un peut être un mercenaire, il prend des sous partout, il passe. Et des fois, c'est les aléas, tu n'as pas été conservé une fois, et puis tu vas vers un projet ambitieux, et puis ça change un peu la manière dont on peut te voir. Alors, explique-nous pourquoi tu as bougé autant ? Donc, bon, Istres, dépôt de bilan, pas le choix. Ensuite, on parle du senior, le Calais Rocheville. Petit regret où je n'aurais peut-être pas dû bouger, mais en même temps, ça s'explique. J'ai 17 ans, je suis en M3, je fais quand même quelques matchs, je touche zéro euro, on est dans un club très, très, très amateur, on s'entraîne trois fois par semaine. Donc, c'est vraiment du football amateur, même si on est en M3. Comme je suis très jeune et que je fais quand même pas mal de matchs, j'ai différentes propositions de clubs de ces niveaux-là, dont Luan Cuiseau, qui est un club, si tu connais, ultra structuré, entraînement le matin, contrat. Donc, en quelque sorte, tu retrouves une sorte de petit club pro, je vais faire un fonctionnement beaucoup plus professionnel que ce que je pouvais avoir. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo, tout simplement. Là, j'ai la possibilité de réellement devenir footballeur VS, jouer au football en National 3. C'est quoi ? Je fais ce choix-là. Malheureusement, on a un très gros effectif, je suis très jeune et je ne joue pas. Je joue tout le temps avec la réserve qui est en Régional 1. Je suis dans le groupe M3, mais grosso modo, je ne joue pas. Quand tu ne joues pas, c'est compliqué, même si je suis très jeune. C'est des années qui sont cruciales pour avoir de l'ambition dans le foot. Et quand tu as 17, 18, 19 ans, si tu arrives à faire peut-être une belle saison en N2 ou N3, ça peut aller très vite pour toi. Je me dis là, je gâche. Ce n'est pas le moment de me dire, je fais un projet ou quoi que ce soit. Non, je veux jouer. Comme je ne joue pas. Surtout, je pense que c'est plus facile à faire si tu es prêt de chez toi. C'est ça. Je m'inscris dans la durée, j'attends peut-être une année, deux ans. Mais quand tu es de Nice, je ne sais pas si les gens voient où Luan sait, c'est pas loin d'ici. C'est loin, c'est loin. Six heures pour ne pas jouer, c'est pas top. Même si c'est une bonne année, parce que je suis dans un vrai groupe avec des anciens pros. On travaille bien, donc dans un sens, elle a du positif. Mais comme je ne joue pas, je décide de partir et je le dis même, je ne suis pas conservé. Tu vois, le club, ils sont OK pour que je reste parce que tu as un jeune joueur, tu as une R1 et une N3, ça correspond bien. Mais je veux être ambitieux à ce moment-là et je décide de partir. Grâce un peu à, justement, M. Achraf Berris, mon ami, j'ai des contacts au RCO Agde, dans le sud de la France. Je vais là-bas. Je fais une saison très positive, pas totalement complète, mais je fais une vingtaine de matchs. Et j'ai 19 ans, donc c'est trop bien. Donc, pari gagnant sur cette transition-là, quand même. Pari gagnant. On est plutôt dans le dur parce qu'on joue le maintien, mais on se maintient en N3. Voilà. Mais bonne année d'apprentissage. Et je suis très content parce que je joue. Agde, fonctionnement quand même beaucoup plus amateur, pas de contrat, au chômage, etc., plus compliqué. Arrive la fin de saison. Je dis qu'à Agde que je veux rester parce que je joue et c'est très important pour moi. Mais j'arrive dans une problématique de la vraie vie. C'est que je touche, grosso modo, s'il n'y a plus le chômage, moins de 1 000 euros par mois. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je travaille à côté ? Je n'ai pas YouTube encore à ce moment-là, etc. Bon, je dis qu'on va se débrouiller, on va voir, on va peut-être bosser. Mais je vais rester, je joue. Toute fin du mercato, mon conseiller à l'époque, il m'appelle, il me dit Limoges, National 3, un beau contrat. Il me permet vraiment de vivre du football. Il compte toi parce que j'ai fait une saison complète, etc. Superbes infrastructures, beaux projets. Mais est-ce que ça t'intéresse ? Choix très, très compliqué. Parce que dans un sens, j'ai conscience que là, je suis dans un club qui compte quand même sur moi et qui m'a fait jouer. Et de l'autre côté, j'ai possibilité de vivre du football, que ce soit réellement un métier, dans un club structuré. Et en même temps, là, tu vas avoir de la petite exclue parce que je n'en ai jamais trop parlé. À Agde, j'ai eu quelques mésaventures avec le président où ça n'a pas toujours été clair sur les payes, sur des choses comme ça. Et donc, disons que je n'ai pas une énorme… J'ai été déçu de certaines choses. Ce n'est pas carré et ça ne me plaît pas. Mais par contre, je joue. Donc, tu vois, il y a ça. Et je me dis, non, je vais faire le choix de vivre du foot. En même temps, je suis dans un club. Même si je joue, je ne suis pas totalement en adéquation avec leurs valeurs parce qu'on m'a fait des coups un peu de travers. À certains joueurs aussi, même si ce n'est pas forcément à moi. Et donc, je décide d'aller à Limoges. Je vais à Limoges. Juste une petite pause avant que tu passes sur Limoges. Je pense que ça, c'est important que les gens qui ne sont pas dans le milieu… Parce que là, tu parles à un joueur. Oui, oui, oui. Donc, je me dis, oui, normal, ça arrive partout. Mais c'est vrai que quand tu es dans un club et que même si sur le terrain, ça se passe bien, mais qu'autour, tu as toujours des incertitudes. Est-ce que ce mois-ci, je vais te payer en temps et en heure ? Est-ce que je vais devoir aller chercher dans mon livret A pour payer telle facture ? Quand tu as tout ça autour, c'est vrai que ça te prend de l'énergie, ça crée de la frustration. Et quand on te propose d'aller dans un endroit où on te dit, bon, pour le terrain, tu n'as pas encore de garantie, parce que tu n'y es pas encore, mais on te veut, on veut que tu joues chez nous. Et à côté, tu as des garanties en termes de contrat. La question ne se pose pas vraiment. C'est clair, c'est exactement ça. Et vraiment, je reste très soft, mais il y avait des dingueries. Des mois où si tu n'es pas performant, comme c'est un peu bancal, que ce n'est pas des vrais contrats, on te dit, non, mais là, ça ne va pas. Limite, tu ne vas pas avoir ce qu'on t'a promis. Et le mois suivant, tu as fait un super match et tout. Après, on veut te donner plus, mais non, non. Oui, oui, je vois. Ce que je fais, tu vois, il ne faut pas être. Et donc, quand c'est bancal comme ça, on comprend encore plus pourquoi on peut partir. Et donc, j'ai fait ce choix d'aller à Limoges, saison en demi-teinte, parce que je fais au début de saison de belles performances à titre individuel pour donner une mini-stat, même si je suis… Déjà, en jouant 3-5-2, je joue piston. En sept matchs, je mets quatre passes B, tu vois, on gagne. C'est propre, ça commence très bien. Même moi, je me dis, je marche sur l'eau, je ne sais pas, je le sens, il y a bu. Donc, ça se passe bien. Et juste avant la trêve, je me fais une grosse, grosse entorse. Et je me la fais très mal soigner. Je n'étais pas au courant. Enfin, encore jeune, je n'ai que 20 ans à ce moment-là. Donc, je ne suis pas très vieux. Et je me soigne mal. Et ça me gage toute ma deuxième partie de saison où je reviens de temps en temps. Le coach ne compte plus trop sur moi, mais je me réarrête parce que j'ai encore mal à la chier. Voilà. Très compliqué. Je n'ai pas un énorme feeling avec le coach ou en quelque sorte, quand il me faisait jouer là au début. Vraiment, je sentais que je n'avais pas intérêt à me rater. Et heureusement, je n'avais pas intérêt à me rater. Un peu relation compliquée avec le coach. Fin de saison. Non, je n'ai pas forcément envie de rester parce que, voilà, feeling pas incroyable. Mais de toute façon, la question, elle ne se pose même pas parce que Limoges fait le dépôt de bilan en R1. Donc, au début, il est relégué, pas sportivement, mais administrativement en R1. On avait fini septième, je crois. Donc, c'est normal. Et finalement, dépôt de bilan en D1. Donc, là, impossible de rester. Donc, je ne reste pas. Et en plus de ça, c'est pourquoi je dis que je ne serai sans doute pas resté. J'ai un petit peu de réussite parce que je fais un match intéressant en Coupe de France contre la Nationale 1 de Villefranche-Beaujolet. OK. Et il se trouve qu'ils mettent deux joueurs à laisser. Donc, Ludovic Fauché, que tu connais très bien, et moi-même, en fin de saison avec Villefranche. Je vais aller là-bas pendant quelques jours. Ça se passe super bien. Mais vraiment, tu sais, des fois, tu as des matchs où tu es dans le trou. Et tu sais, pourquoi tu es mauvais comme ça ? Et là, l'effet inverse. Ça se passe super bien. Bon feeling avec le coach qui était Alain Pochat. Super. Tout se passe très bien. À tel point que quelques jours après l'essai, ils me rappellent. Ils me disent, franchement, ça nous intéresse. On fait une proposition. Tu reprends avec la Nationale au stage. C'était en juin. En plus, c'était très tôt. Et après, un peu, on verra. Mais contre, tout est bien. Et il y avait la réserve qui était en R2. Donc, quand même, une énorme différence. Mais même eux, ça les gênait vis-à-vis de moi. Moi, c'était très, très sain. Et je te les cite. C'est Laurent Combarelle et Alain Pochat qui ont été top avec moi. En mode, on a envie que tu viennes. Mais imagine, on ne compte pas vraiment sur toi. Ça nous embête que tu joues en R2. Oui. Tu vois, donc très sain. Un discours franc. C'est clair. Ça se respecte. Et donc, j'ai énormément apprécié. Et finalement, ils m'orientent vers la S1 Prieste en Nationale 2. C'est eux qui me font aller là-bas. Donc, je me retrouve à signer en N2. Donc, je change, t'imagines, pour deux raisons. Donc, un dépôt de bilan. Plus, en plus, tu joues plus haut. Mais j'ai 20 1 ans. Donc, je vais à Saint-Préeste. Ça se passe très mal sur tous les plans. Déjà, je suis de mauvaise préparation. Je ne suis pas performant. OK. Et en plus, là, à ce moment-là, YouTube est arrivé et commence à prendre une ampleur bien plus importante. Quand est-ce que tu… Je comptais le faire de manière séparée, mais je me dis que ça peut… Je pense qu'on rentre dans la période où les deux commencent à être bien entremêlés. Quand est-ce que tu commences YouTube ? J'ai commencé à toute fin de saison de Hague. Mais en fait, on peut dire que c'est Limoges. J'arrive à Limoges, ça va commencer. J'arrive à Limoges et j'ai du style 3-4 000 abonnés, tu vois. D'accord. Et donc, je signe à Saint-Préeste. Mauvais début de saison déjà en termes de performance individuelle. Et en plus, le club et les personnes ne sont pas en adéquation avec ce que je fais. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment comprendre et qu'ils ne connaissent pas ce milieu. Bref, ça se passe mal. Et donc, là, quand ça se passe comme ça, j'arrive à la trêve et je me dis pourquoi je forcerais à rester dans un truc où je suis mal un peu sous tous les points. Et donc, je cherche un autre club. Je vais signer à l'ES en National 3. OK. À la trêve ? Voilà, en janvier. Je vais à l'ES. En deux mots, j'ai une petite blessure, mais ça se passe globalement bien. Sauf qu'au bout d'un mois, il y a le Covid. Donc, ciao. La saison est terminée. Donc là, les championnats s'arrêtent. On est tous confinés chez nous. Par souci de cohérence, de toute façon, j'avais envie de rester. Le club souhaite me conserver. Donc, nickel. Je resigne pour une nouvelle saison. Entre-temps, tu as à l'ES qui affiche de nouvelles ambitions. Où là, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis, etc. Donc déjà, j'ai entre guillemets l'honneur d'être conservé parce qu'ils font un sacré tri. Vraiment. Et ils n'en gardent pas beaucoup de joueurs, mais ils en recrutent beaucoup. Notamment à mon poste, capitaine du National 2, des gros CV quand même. Et je passe beaucoup plus au second plan. Et la saison est encore une fois très spéciale. Elle est tronquée par le Covid. Donc, difficile de faire sa place parce qu'on a juste joué la Coupe de France en quelques mots. Et comme on ne faisait que gagner, j'avais la chance d'être toujours dans le groupe, mais sur le banc. Donc, je fais des petites rentrées. Ce n'est pas incroyable. On fait un super parcours puisqu'on va en 16e de finale. Arrive la fin de saison. Le club souhaite me conserver. Donc, peut-être pour une troisième saison. Je dis oui parce que je veux rester dans ce projet-là. Là, je raisonne beaucoup plus en termes de projet. Je suis dans un super club bien structuré, qui travaille bien. Mais je sais que je suis vraiment le numéro 2. Vraiment. Tu vois, on ne part pas pied égal. Mais dans ma tête, je suis OK deal. Je pars comme ça. Je suis dans un bon club. Je vais jouer des matchs quand même par moment. Je veux faire ça. Finalement, j'ai un contact qui vient avec le coach de Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu, qui est Grégory Campy, qui me connaît un petit peu, qui souhaite qu'on se rencontre pour la saison prochaine. Il me vend un projet, entre guillemets, où lui, il a déjà deux latéraux et qui cherche quelqu'un capable d'évoluer à droite, à gauche, ce qui est mon cas. Et une concurrence à trois. Une concurrence saine, près de chez moi, à la maison, puisque c'est juste à côté de Nice. Un feeling avec ce gars absolument incroyable dès le premier échange. En plus de ça, il découvre quand même ce que je fais. Au début, on ne parle que de football. Mais du coup, moi, je l'explique. Je lui ai dit, par contre, quand même, j'ai une activité. Pas de souci. Moi, c'était bon. Tu fais ce que tu veux. Certains, ils ont un taf à côté. Zéro problème. OK. Le mec, super feeling. J'ai rarement eu possibilité de revenir près de chez soi. Possibilité de jouer, de retrouver peut-être après ces années Covid, une vraie saison. Et là, je vais être un membre important d'une équipe de M3. Là, dans ma tête, c'est compliqué. Je me dis, OK, qu'est-ce que je fais ? La question se pose. Et avant d'aller rencontrer ce coach, dans ma tête, j'y vais. Mais je sais que je reste à l'aise parce que je veux de la stabilité. Je veux encore en plus là-bas. Je le rencontre. Et là, je sors de là-bas. Il y a des feelings, des fois, qui viennent. Oui, oui. Il t'a charmé. Oui. Et je dis, non, mais je vais aller là-bas. Je suis sûr. Mais il m'a charmé pour des raisons de connexion et de presque de philosophie dans le sens des discours. J'ai tout de suite vu que c'était un coach qui faisait passer l'homme presque avant tout. Et dans la direction de ses joueurs, etc., qu'il allait laisser personne à la cave, que tu vois, qu'il servait manager un groupe. Et ça, j'ai dit, ça me plaît bien quand même. Là, je pense que l'homme avant le coach, parce que je ne le connaissais pas en tant que coach, m'a tout de suite plu. Je me disais même, non, c'est trop beau là. Il y a une couille. Je me disais, c'est vraiment trop beau. Et je dois lui donner une décision quand même assez vide, tu vois. Et je lui dis, let's go. Je fais confiance à mon feeling. Je dis, là, j'adhère. Je dis, j'y vais. Je vais là-bas. La prépa se passe super bien. Je suis titulaire. Alors qu'il y a des CV, il y a des Grégoire Puel, il y a une sacrée conclue quand même. Attends, fouille de moto, je me suis dit que... Il y a une sacrée conclue quand même. Et pourtant, ça se passe très bien. Je suis titulaire au premier match de championnat. On perd un zéro contre une belle équipe de Furelini, rien de grave. Et finalement, la saison se passe comme tout le monde la connaît. Ou, ben ouais, je joue. On est pendant toute la première partie de saison, on n'est pas du tout à la masse. Mais en termes de score, on va dire, mais on perd et on est quand même avant-dernier. Il vire ce coach-là, à nouveau arrive. Le club part vraiment en sucette et on descend. Donc, le feeling sur le plan sportif, il n'a pas été bon parce qu'on est descendu. Mais par contre, les rencontres et ma saison, malgré tout, parce que du coup, je joue énormément, m'a fait du bien sur plein de points. Aussi, le fait d'avoir été près de chez soi, etc. Et donc, là, je pars sur... Je cherche un nouveau projet parce que je ne veux pas rester en R1 encore plus avec un staff qui n'est pas celui qui m'a recruté. Et un peu comme à Agbe, ça s'est terminé de manière très bancale quand le club a été relégué officiellement avec des histoires de paye qui sont juste inadmissibles. Et donc, je resterai... Même si j'avais voulu rester en R1, je ne serais pas resté dans ce club-là, ça, c'est sûr. Donc, je cherche un nouveau projet et j'arrive au JDF. Et je suis très content parce que c'est un projet qui est ce que je veux, un club ambitieux où on va peut-être pouvoir vivre des trucs sympas, j'espère. Voilà, un peu plus, c'était long. Non, mais t'inquiète. Des fois, on fait tout un épisode sur le parcours. Là, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais... Non, non, ça a fait le tour. Après, j'ai quand même des questions sur certaines parties. Quand tu arrives à Villefranche et que tu parles avec le coach... C'est Grégoire Campy ? Grégory, Grégory. Grégory Campy. Avec le coach Grégory Campy. Il te pose la question... Ouais, vous discutez foot et éventuellement, vous arrivez à... OK, c'est quoi que tu fais à côté, YouTube, tout ça. À partir de Saint-Priest, les clubs où tu arrives, est-ce que quand tu arrives au club, c'est un point important dans la discussion ? Avant de t'engager. Oui, parce que j'ai retenu la leçon de Saint-Priest, où, en gros, j'ai vu qu'il n'était pas chaud. On en avait un peu parlé, mais c'est le début aussi pour moi sur YouTube quand même. J'ai vu qu'il n'était pas chaud, ce que je peux presque comprendre. Il a le droit, mais dans le cas-là, il ne me recrute pas et tant pis, je vais y aller. Et là, à l'aise, je leur ai bien dit clairement, les gars parentes, j'ai une activité. Si vous ne voulez pas, je ne viendrai pas. Et ils ont dit non, tranquille. Ils n'étaient pas fans. Ils n'étaient pas... Pas contre, tu vois, mais pas pour non plus. C'était neutre, donc ça a été... Mais je pense que... Peut-être que ça me desservait plus que ça me servait, en tout cas. C'est sûr quand même. OK, tu penses qu'avant... Oui, tu penses que jusqu'à ce moment-là, c'était peut-être plus un inconvénient qu'un avantage ? Oui, 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 clairement. Clairement, parce que c'est quand même... Oui, oui, ça, j'en suis sûr et certain. C'est un prix, je peux te garantir. À l'aise avec le coach, ça a été un peu spécial quand même, tu vois. Mais j'ai quand même eu un feeling très cool avec le coach à la fin, quand je lui dis que je ne reste pas, qui me dit, et ça en dit quand même un peu long, il me dit, il me prend à part, il me dit, je voulais te remercier. Parce que je ne connaissais pas ça. J'étais un peu craintif. Et même quand des fois, je ne t'ai pas pris, je me disais, qu'est-ce que tu vas dire ? Et tu as toujours été hyper respectueux, tu fais un bon boulot. Donc, je ne connaissais pas ça. Et félicitations à toi, tu m'as presque fait découvrir un truc sur lequel j'avais de l'appréhension. Donc, ça veut quand même dire qu'à un moment, il y avait... Oui, ça trottait dans sa tête. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, à Villefranche, même chose, quand il me dit ça, j'ai dit, par contre, moi, j'ai un job à côté, la même chose, je fais ça. Il regarde et il a la curiosité de regarder. Il dit, mais c'est cool, non ? Enfin, genre, pas de souci. Il me dit, moi, il y a des gars, ils travaillent à Décat, tu travailles sur YouTube. Fais. Et même à tel point qu'il a été top. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a à cacher ? Tous les clubs pros, ils sont filmés. Toute la poule, elle connaît comment je joue. Comment Villefranche y connaît, ils jouent. Donc, presque, lui, j'aurais pu tout mettre. Je ne le faisais pas, j'ai gardé beaucoup de l'intimité. Mais j'aurais pu parce qu'il était très, très ouvert à ça. Et ça a été un plaisir. Ça a été top. Non, je me dis, c'est important de le dire parce que je me mets dans la tête d'un sceptique qui voit ça de l'extérieur et d'un plus jeune aussi qui peut se dire, ah, mais c'est bon, t'arrives l'été, tu parles de ton truc. C'est sûr que les clubs vont être chauds. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu discutes, tu discutes, quand on dit que tu discutes avec un club, tu discutes avec des gens. Et des gens qui, si on parle à un président, la plupart ont 60 ans passés. Et ces gens-là, ils n'ont aucune idée. Et ils ne se disent pas, ah ouais, c'est cool, mon équipe va être sur YouTube. Je ne sais pas si j'ai envie de toute cette attention, en fait. Exactement. Et ça, c'est pour 99% des cas. Et même si tout le monde, même si certains clubs disent aujourd'hui la com est importante, et même comme ici, c'est un club qui travaille bien au niveau com, mais le sportif, il passe, il est là-haut. Oui. Et je dirais même que ta com, elle est différente de la com d'un club. Parce que quand c'est la com du club, il y a une responsabilité de mettre en avant l'image du club, de le montrer sous un beau jour, mais tu restes un indépendant. Ça veut dire que, et ça, c'est une autre question à laquelle je veux arriver, tu es dans un club, il se passe des choses. Comment tu choisis ? Bon, ça, c'est intime, sensible. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Est-ce que tu peux divulguer au monde ? Parce que, par exemple, quand tu parles de la fin du passage à Agde, c'est quelque chose peut-être dont tu n'avais pas parlé. La fin du passage au VSJB, pendant la saison, c'est en train de se passer. Tu ne dis rien. En fait, j'ai toujours pris le choix d'être le plus neutre possible. Et tant pis, on m'a fait des trucs de fou. Je n'avais pas envie de le dire parce que je ne veux pas qu'un club, après, il se dise qu'il est capable de nous mettre un couteau dans le dos. Sauf que j'ai un petit peu changé de discours sur ça. Parce que je pense qu'aussi mon statut a un petit peu changé. Je ne veux pas être un peu plus important. Et quand il y a des choses qui sont inadmissibles, pas des choix sportifs, ça n'a rien à voir. Ça, tu ne peux pas me faire fin. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mais des choses où c'est vraiment presque grave, parce que c'est notre travail, c'est notre travail, je l'ouvre un petit peu plus. Je dis, on pourrait en parler en off. Oui, oui. C'est dans la conversation. Tu restes là. Mais j'ai plus envie quand même de dénoncer certaines choses parce que parfois, c'est vraiment grave. Parce que moi, maintenant, j'ai quand même la chance d'avoir cette activité à côté. Mais qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui vit uniquement du foot ? Ce n'est pas normal. Et à l'inverse, je le dis haut et fort, des clubs comme Louancuizot, comme Alès, comme ici, qui sont carrés. Et alors, eux, j'ai envie de les mettre en avant. Oui. Et de dire, il y a des clubs aujourd'hui qui bossent super bien et de manière carrée, comme ceux que je t'ai cités à l'instant, par exemple. Donc, ça, je veux… Et tu vois, je vais t'en dire un peu plus. Mais même à Limoges, le club me doit beaucoup d'argent. Il y a eu des clients. Non, mais je suis sérieux. Genre, avec un des continents, il y a trop de choses pas carrées. Et après, en National 3, il faut en être conscient aussi. Mais voilà, si je voulais dire plein de choses… Oui, c'est clair. Mais après, moi, je me concentre sur le sportif, sur ma création de contenu. Et ça, c'est beaucoup plus secondaire. Même si j'ai été aussi obligé d'un peu plus l'ouvrir. Parce que, par exemple, j'ai eu des commentaires que je pouvais comprendre. Oui, mais le gars, il a eu des saisons compliquées avant. Pourquoi il ne reste pas en R1 à Villefranche ? Pourquoi je ne reste pas en R1 à Villefranche ? Parce que je ne reste pas dans un club qui fait des dingueries comme ça. Et puis, ça en vient même peut-être à un moment donné, entacher un peu ta réputation. C'est ça, exactement. Comme je dis, là, le fait que tu expliques. Au final, dans toute l'histoire, il y a quoi ? Il y a peut-être Alès où tu décides de partir. Alors que tu aurais pu rester, mais tu décides de partir. Et il y a… Le canet. Oui, le canet. C'est à peu près tout. Les deux seules fois où, en soi, on peut se dire « Ah, peut-être que tu aurais pu rester toutes les autres fois. » On se dit « Ben non, cours. » Puis, jumeler le foot et YouTube. C'est… Complète la phrase. Difficile. Ambitieux. Compliqué. Génial parfois. On pourrait dire plein de mots très difficiles. C'est même déjà à la base, avant qu'on commence. Parce que je dis « on », justement, on était deux. Et on est toujours deux, mais même plus maintenant. Donc, mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas Hyre, on a lancé ça. On a eu l'idée ensemble. On a commencé dès le début ce projet-là. Et je pense que si tu es tout seul, c'est très difficile. Parce que le fou, quand tu es dans des clubs structurés, nous prend énormément de temps quand même. Et YouTube demande énormément de temps aussi. Donc, c'est toute une organisation. Déjà, juste pour le moment, si on parle seulement en charge de travail, ce n'est pas facile. Parce que voilà, il faut être… Il faut essayer d'être plusieurs si on veut faire du contenu de qualité. Donc, il faut essayer de créer une équipe. Aujourd'hui, on est entre trois, quatre, voire cinq des fois à bosser sur ce projet-là. Et ça montre un petit peu le travail que ça peut représenter. Si tu essaies juste, je te laisse continuer après, mais là, tu as parlé de charge de travail. Mets-moi un nombre d'heures. Je vais te parler uniquement du montage plus publication. Et ça ne présume vraiment pas qu'à ça. Oui, oui. Je vais expliquer le reste. Montage, on est entre 45 et 70 heures de travail la vidéo. Parce que ça peut varier le montage. Les vidéos sont toutes différentes. Tu rajoutes bien près de cinq à dix heures publications miniatures. Miniatures, faire la miniature, exporter. YouTube qui galère à traiter la vidéo. Mettre les pubs. Non, mais voilà. Donc, on va dire, allez, 60 heures de moyen pour une vidéo classique. Donc, deux personnes à plein temps quasiment dans un travail. 35 heures, tu n'es pas loin de ça. Et tu es uniquement sur du montage. Sauf qu'être créateur de contenu, ça ne se résume pas qu'à ça. Ça se résume à toutes les autres plateformes. Instagram, TikTok. Presque un TikTok par jour. Donc, énormément d'heures en plus à rajouter. Instagram, c'est un peu plus simple. Mais des réels, des photos, de la stratégie sur tous les réseaux. Où tu veux aller, de l'écriture. Parce qu'on scénarise. Enfin, oui, parfois, il faut écrire complètement un script sur certaines vidéos. Parfois, à minima, il faut avoir un plan. Il faut être cohérent. Il faut avoir de la réflexion par rapport à ce qu'on met dans telle ou telle vidéo. Il faut de la diversité. Les partenariats. Les partenariats qui nous permettent de vivre. Parce qu'il faut faire vivre entre 3 et 5 personnes. Donc, même si tu peux faire des gros chiffres d'affaires, les gens, ils se disent, il est bien, lui. Ben non, non. On est entre 3 et 5. Donc, tu divises. Et donc, la compta, en plus, c'est un truc de malade. Et heureusement, je bosse avec Nico qui est dévoué et passionné. Où là, par exemple, pendant la prépa, on avait zéro minute pour nous. Oui, c'est clair. C'était intense. Nico, il se tapait des 60 heures semaine. Des trucs de fou. On n'a pas idée. Si on veut le gérer de manière carrée, c'est un truc de malade. Mais on en revient à ce que je dis très souvent. Quand tu es dans des projets passion. Et là, en plus, ça lie deux passions. On va dire le football et un peu l'audiovisuel, l'entrepreneuriat. Des gens qui t'aiment beaucoup. C'est toujours plus simple de travailler beaucoup quand tu fais ce que tu kiffes. Mais ça demande une grosse débauche d'énergie. Surtout que, comme j'ai dit en entrée de ce live, notre entretien plutôt, le football reste ma priorité. Donc, le samedi matin, même si on joue à 18h, en soi, je pourrais travailler. Le samedi matin, maintenant, je vais être sur mon match, concentré. Le jeudi, je pourrais travailler toute la journée. Mais non, il faut que j'aille faire un peu de récup. Tu vois, quand on n'a pas d'entraînement. C'est toute une organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec, pour les citer, mon pote Nicolas Hyre, son frère Clément Hyre, une monteuse indépendante, une nouvelle personne qui va arriver et un alternant qui va arriver en plus. Donc, en fait, c'est… Ah non, il y a une belle équipe autour de ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, grâce à ça, on va vraiment pouvoir avoir ce qu'on a depuis deux mois, la vidéo par semaine. Avant, c'est pour ça qu'on publiait tous les 15 jours au mieux, quoi. Parce que c'était trop de travail, c'était impossible. Donc, voilà. Et ça, c'est juste… Tu m'as demandé comment gérer les deux. Ça, c'est juste en termes de charge de travail. Et maintenant, tu as comment gérer les deux sur le terrain, avec les coéquipiers, avec les clubs, on en a un petit peu parlé. C'était la prochaine question. Vas-y, je te laisse aller. En fait, j'enchaîne. Tu n'as pas besoin ? Non, t'inquiète, je te laisse aller. Je parle seul à seul. Mais non, voilà, c'est quelque chose que j'accepte parce que c'est nouveau et tu ne te lances pas là-dedans en disant « Ouais, tu vas râler parce que des fois, le week-end, tu as un peu plus de pression parce qu'il y a des abonnés, etc. » C'est le jeu. Tu ne peux pas vouloir faire ça et ne pas accepter. Mais qu'on le veuille ou non, tout change. Tu arrives dans un club, tu sais que la plupart vont un peu connaître. Je n'ai aucune idée comment ils me perçoivent parce que c'est spécial. Vraiment, tout change. Si on s'arrête deux secondes sur les commentaires négatifs. Yes. Comment est-ce que ça t'affecte ? Comment tu gères ça ? Jusqu'à quel point ça peut t'affecter ? Je ne vais pas faire le faux cul non plus à dire non parce que ce n'est jamais vrai. Je ne leur donne jamais d'importance parce que je n'en ai pas envie. J'essaye au maximum de les ignorer. Et au fond, je te dis quand même que ça ne m'affecte pas parce que si ça m'affectait vraiment, certains youtubeurs, c'est le cas, ou même des fois de faire des dépressions pour ne vouloir arrêter, etc. Moi, bon, ça me foule sonne. Des fois, j'ai envie de prendre l'enjeu. Mais c'est très secondaire, tu vois. C'est très secondaire. Mais quand même, ça peut m'affecter de temps en temps. C'est surtout, moi, j'ai beaucoup de mal de manière générale, même dans la vie, avec un peu l'injustice. Quand je vais entendre des trucs, ils jouent en N3 parce que ça. Alors que moi, parce qu'il a su youtube, etc. Alors que moi, je sais que ça m'a beaucoup plus desservi que servi. Que je joue en N3 depuis que j'ai 17 ans. Que j'ai fait des centres de formation. Que je fais du foot depuis que j'ai 5 ans. Ça, j'ai un peu de mal. Elle passe un peu moins. Ça passe moins bien. Mais à la fois, j'ai le recul de me dire. Je peux le comprendre, le raisonnement. Parce que ce n'est pas débile. Normalement, tu pourrais te dire, un club, il peut voir de l'intérêt. Ouais, s'il faut, le mec, regarde, il a fait deux saisons moyennes. Comme ça arrive pour énormément de joueurs dans les locaux. Et même dans le football. Et il retrouve quand même un club de N3. Je peux comprendre ce côté un peu rageux que certains peuvent avoir. Donc, bon, écoute, c'est comme ça. Ça me fait, comme je te dis, un peu chier. Parce que moi, je connais la vérité. Mais écoute, je donne que de l'importance sur les commentaires positifs. Et ça, j'essaie d'ignorer au maximum. Et deuxième point sur les commentaires négatifs. Parce que là, on est resté quand même sur des, on va dire, des trucs un peu plus virtuels. Moi, ça m'a frappé quand, là, on joue ensemble depuis cette année. Ça m'a frappé quand on a commencé les matchs amicaux. De voir, j'arrive sur ta page YouTube, je vois 190 000 abonnés. Waouh, c'est beaucoup. Mais quand tu les vois en vrai, ces gens-là, je me dis, ah, mais les 190 000, c'est des êtres humains, en fait. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu, je crois avoir vu presque quasiment des commentaires positifs. Ah, on aime ce que tu fais. Ça veut prendre des photos après. Je me dis, est-ce que ça a toujours été le cas ? Et pour le coup, si ça n'a pas toujours été le cas, est-ce que ça t'est déjà arrivé des matchs où la foule était un peu plus hostile ? Ouais, ouais, ouais. C'est très rare parce que déjà, quand tu joues à domicile, la commu, elle est avec toi. Donc, c'est très bien. Quand tu joues à l'extérieur, ils ne sont pas forcément pour toi. Donc, c'est là où c'est très paradoxal parce que quand tu joues à l'extérieur, tu as les abonnés. Ils sont quand même pour toi. Mais tu as les viewers, les gens qui connaissent un peu, mais qui sont pour le club adverse. Et donc là, malheureusement, ce n'est peut-être pas souvent les gens les plus intelligents, etc. Ils vont vouloir essayer de te toucher, etc. J'arrive quand même relativement à ignorer, mais ça change effectivement. Tu sens que tu es pris un peu pour cible, etc. Donc, il faut que tu as sûr derrière, tu vois. Et j'ai des exemples, genre l'an passé, celle-là, elle n'est pas honte. Coupe de France contre une D1. Énormément de monde. Là, j'ai pris cher. On était, on était, on était, et en plus, John, sur ce match, je suis catastrophique. Donc, c'est dur, tu vois. Tu te dis mince, des fois, ça passe même sur des choses limites. Ça peut parler de ta copine, ça peut parler de ta famille. Là, ce n'est pas de top. Là, ce n'est pas de top. Et j'essaye d'ignorer quand même, parce que je ne veux jamais donner de l'importance à ces gens-là. Ça me ferait… Je ne veux pas… Je veux donner de l'importance aux gens qui envoient de la force, mais pas aux gens qui amènent de la négativité. Et là, forcément, dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est quand même compliqué. C'est rare, mais ça arrive. J'en ai eu une autre l'an passé. Le club, ça y est, ça a vraiment coulé au VSJB. On ne joue plus avec notre équipe. Ce n'est que des joueurs de la réserve qui sont là. On se prend 4-0 contre Luciana. Je fais un match très moyen, tu vois, parce que c'est compliqué. Tu n'as plus de joueurs. Là, j'ai un mec qui me fait… Ça ne l'est pas… C'est dur, hein ? Il me dit « Arrête, mec ». Il me dit « Mais arrête ». Et dans un sens, à ce moment-là, j'ai envie de lui dire « Tu n'as pas tort, mec ». Parce que là, ça devient ridicule dans un club qui ne fait plus jouer ses joueurs et qui, comme je l'ai dit un peu, qui ne paye plus les gens. Tu te ridiculises presque. Et là, tu te dis « Ouais, là, ce n'est quand même pas facile. C'est très rare, mais c'est arrivé. Malheureusement, ces gens-là, j'ai toujours le recul de me dire « Écoute, c'est eux qui te regardent. C'est eux qui sont derrière leur écran. Et au final, c'est toi qui as la chance d'avoir cette notorité, d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une communauté exceptionnelle à 99,9 % du temps. Donc, voilà, c'est un peu le côté compliqué parfois, mais ça reste très rare. Et voilà, c'est très, très secondaire quand même, mais ça existe. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas de le dire. On a parlé des clubs. Abonnés sur le côté, on en a parlé. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire ? Dans les différents clubs. Parce que moi, je sais que moi, depuis que t'as signé au club, quelques personnes m'ont posé la question. C'est comment ? Ça ne saoule pas d'avoir des caméras tout le temps et tout. Et je pense que j'ai donné la même réponse à tout le monde. La première journée, je ne sais pas si tu te rappelles. La première journée, vous venez me chercher. Je pense que c'est toi qui viens me chercher où, Hache ? Avec Hache, vous venez me chercher. Avec Jojo, il était à la maison. Tu t'es dit où est-ce que je suis ? Ouais, on rentre dans la voiture. T'as ta caméra. Hache à sa caméra. Et je me suis dit, ça ne va pas le faire. C'est impossible. Non, non. Ça ne va pas le faire. Mais, en fait, tu te rends compte après qu'elle n'est pas la H24, la caméra. Non, non, non. Ça fait qu'en fait, ça passe tranquille. C'est ça. Et en fait, malheureusement, la première journée, tu es un peu mal tombé parce que c'est une journée cruciale dans la création de contenu. Et en plus, maintenant, j'avais Laval du Club qui me laissait tout filmer. Donc, j'étais un peu plus enroulé sur cette première journée. Et j'avoue que c'est tout le temps comme ça. C'est impossible. Ouais. Mais en fait, au final, ce n'est même pas qu'elle n'est pas H24. C'est que, allez, 70% du temps, il n'y ait pas la caméra presque dans nos quotidiens. Et même heureusement, parce que moi, au bout d'un moment, ça me ferait aussi péter. Et donc, là, par exemple, cette année, déjà, on a une chance. Je le dis sans langue de bois. Je n'ai jamais vu ça. Le groupe, il est ouf. Et il adhère avec ça. C'est trop bien. C'est impressionnant. Ça n'est pas arrivé dans les… Moi, je n'appelais pas que je le vis. Ça n'a jamais été comme ça. Genre là, le groupe… Là, entendre le mardi, les gars qui disent, il est où le QDF ? J'ai hâte de me poser devant le QDF ? Jamais. Là, on a un groupe de fous. Après, attention, j'ai implémenté aussi quelque chose. C'est que cette année, j'inclus tout le monde. Et je vais le faire de plus en plus. Donc, je pense que tu te dis, OK, lourd. En plus, quand j'implémente quelqu'un, je le mets plutôt grinta, stylé. Tu vois, je parle de son parcours. J'essaie de le mettre en avant. Donc, je peux te dire, c'est que cool quand on se met en avant dans une vidéo comme ça. Donc, je pense que ça aide un petit peu. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus porté sur moi-même et peut-être mes gars. Même si là, forcément, on voit un peu plus Joe, H et toi. Tu vois, des gars avec qui j'ai un très gros feeling. Mais on voit quand même tout le monde. Et donc, je pense que ça aide. Et aussi, on a investi relativement jeune. Enfin, jeune dans la mentalité, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas forcément de très, très jeune. Mais il n'y a pas d'anciens qui ne connaissent pas du tout, qui me regardent un peu chelou. Tu vois, il n'y a pas ça. Alors que c'est souvent arrivé. Et en plus, cette année, comme j'ai dit, j'ai l'aval du club qui a parlé. Qui a dit que là, cette année, il s'est filmé. Que il y allait avoir des caméras. Donc, ça a été relativement très sain et bien fait. Et ça n'a pas du tout toujours été le cas comme ça. Est-ce que c'est arrivé que ça ne soit pas accepté par le vestiaire ? Que ce soit vraiment mal perçu ? Non, non, quand même pas. Mais j'ai senti des endroits où il y avait soit peut-être un peu de jalousie, soit de l'incompréhension, de la non-acceptation. Non, mais pas totalement validée. Je ne peux plus te dire ça que pas acceptée. Ok, ok. Ce n'est pas vu d'un bonnet. Mais en tout cas, cette année, c'est exceptionnel. Et comme je dis, je ne dis pas ça parce que là, je suis là dans le club ou quoi. Je ne suis pas en train de faire. Là, c'est vraiment top. Ok. On va faire une petite pause avec des questions d'abonnés parce que j'avais fait un petit sondage où j'avais demandé à des abonnés de poser des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a Mathias LDT qui demande, est-ce que tu penses que ce serait possible de garder ta chaîne YouTube si tu étais dans un club pro ? J'aime bien cette question. J'ai déjà répondu oui. Ok. Différemment. Mais oui, tu le vois aujourd'hui avec Karim Benzema à une chaîne YouTube. Ah ouais ? Il partage, il montre ses matchs, des choses comme ça. Je ne savais même pas. Lando Norris, pilote de Formule 1 à une chaîne YouTube. Des gros athlètes en nom. C'est très différent parce que c'est moins, comment je pourrais dire, c'est moins authentique. Ok. Il y a peut-être des choses qui auraient plu, mais tu pourrais totalement, comme les clubs ont des chaînes YouTube. Ils font bien des... L'OGC Nice fait le zap gym et montre en quelque sorte l'intimité de leur club. Certains font... Montpellier et Hero sont passés sur Canal+. Montpellier et Hero sont passés sur Canal-Tottenham. Donc, je pense que ça serait possible. Différemment, mais ça serait possible. Je pense que la question, alors dans ce cas-là, si je la remixe, j'espère que Mathias va me pardonner. Est-ce que tu penses que ça serait possible de garder QDF dans un club pro ? Je dis oui. D'avoir cette intimité-là. Je le voudrais... Ah, 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 ah. L'âme de QDF. C'est ça, parce que le truc, c'est que je pense qu'à garder du contenu, ça, c'est possible. C'est sûr que c'est possible. Mais ce qui fait un peu l'âme de QDF, c'est que tu te sens, tu as l'impression d'être, de vivre les choses en même temps que les joueurs. Oui, et un peu non quand même, mais principalement oui, parce que pourquoi je ne pourrais pas garder l'intimité que j'ai avec ma commis ? Parce qu'en quelque sorte, on est proche. C'est fou de dire ça avec des gens qui te regardent, mais je me confie à eux. Je parle, je donne mes ressentis. J'ai des moments face caméra relativement intimes des fois. Heureusement pas trop, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi on ne pourrait pas le garder ? Et en ayant toujours la même stratégie, qui est de ne pas trop non plus en dire sur le club, etc. Mais même, j'ai envie de dire au final, en prose, qui te dit que ce ne serait même pas forcément plus simple. Parce qu'avec tous les médias, on sait déjà tout sur tout. C'est vrai. Tu vois ? Alors que presque nous, en N3, vu que ce n'est pas... Et c'est vrai. Et je me dis que même dans un club pro, je ne sais pas moi, s'il y a quelque chose qui a déjà fuité dans les médias, du coup, tu peux te permettre d'en parler. Parce que ce n'est pas toi qui as lâché l'information. C'est déjà quelque chose qui est connu par le grand public. Je pense qu'il faudrait plus de contrôle. C'est-à-dire que sans doute, il faudrait un système où il y ait une petite vérification. Comme d'ailleurs, j'ai eu avec Grégory Campy. Où du coup, comme il me laissait tout filmer, les causeries. Tu sais, des fois, tu as des choses quand même très intimes que tu ne peux pas mettre. Il m'avait dit, est-ce que ça ne te dérange pas ? Je les check avant ta sortie. Et c'est arrivé que des fois, alors que je suis bienveillant, je laisse un truc. En fait, je n'avais pas vu que c'était un peu limite-limite en parlant de l'adversaire ou quoi que ce soit. Et donc, on l'enlève et il a dit, oh, tu vois, c'est un petit point de contrôle qui prend trois minutes chrono au gars, qui me prend trois minutes à moi aussi. Et c'est très sain. Et après, il faut que le… Grégory Campy, il avait l'intelligence d'avoir ce raisonnement-là. Il faut que les clubs aient la même intelligence. Mais oui, ça peut être totalement faisable. Il y a Toto, je ne sais pas si c'est Toto ou Totox16 qui demande… Je pense que c'est Toto. Quel est ton plus gros regret dans le foot ? Ouf. Je n'ai pas beaucoup de regrets parce que, tu vois, même quand là, je t'ai parlé de tous mes changements et tout, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, j'aurais peut-être dû rester au canet parce que je jouais, j'avais 17 ans. Quand je l'ai fait, tu vois, pour moi, c'était la bonne décision. Et c'est tellement facile d'avoir des regrets. Peut-être… Ah non, 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 mais je vais te dire des trucs… Ce n'est pas… Non, je n'ai pas d'énormes regrets. Si, allez, je vais te trouver un quand même. Non, non, mais il n'est pas venu tout de suite, John. Il est venu après. Là, on se lance. Et même, il faut que je fasse encore mieux. On se lance, tu sais, le projet avec Alexandre, etc., qu'on va essayer de bien planer. Faire ça plus tôt et travailler plus tôt. qu'au canet, que j'ai trois entraînements par semaine, reste du temps, je fais… Genre, je ne fais rien pour le foot, tu vois. Tu peux vraiment travailler. Et dans des âges, quand tu as 17, 18 ans, tu peux plus travailler. Donc, ça. Voilà, avec un peu de réflexion, tu trouves des regrets. Il y a Noah, qui demande « Est-ce que tu te verrais entraîner un jour ? » Alors, c'est quelque chose qui peut me passionner, que je kiffe. Ok. Il y a un gros truc que je n'aime pas dans ce monde-là, c'est la vie de fou que c'est. Comme une carrière de joueur, mais peut-être en pire même. Et j'aime bien aussi avoir une stabilité. J'ai une copine maintenant depuis bientôt 4 ans. Est-ce qu'à 35 ans, j'aurais envie de faire imposer une vie très compliquée encore à ma famille, que j'espère jouer à cet âge-là ? Je ne suis pas sûr. C'est juste ça, le souci. Par contre, en termes de passion pure, je te dirais un grand oui. Ce serait très kiffe. Et dernière question de Nolan. Le moment le plus difficile de ta jeune carrière, ça serait quoi pour toi ? Quand je me retrouve dans des situations, c'est quand même quand il y a YouTube. Quand je me retrouve dans des situations comme à Saint-Priest ou au début à Alès à ne pas jouer. Parce que déjà, c'est ultra dur à vivre en tant que footeux. Tu rajoutes à ça ce qui se passe à côté. C'est compliqué. C'est horrible. C'est ces moments-là qui ont été les plus difficiles. Est-ce que... C'est à une toute autre échelle, mais c'est un truc que je te balance tout bête. On va jouer un match, je vais mettre une petite story, game day, on va jouer aujourd'hui. On sort du match, on perd, pas de story. La classique. Voilà, s'il n'y a pas de story après, c'est que le match ne s'est pas bien passé. C'est ça. Mais toi, tu as une responsabilité... Je peux même enlever les guillemets. Tu as une responsabilité envers ta communauté quand même. C'est ça. En termes de... Je ne peux pas laisser un dublant. Ça m'est arrivé quand je suis... Est-ce que c'est difficile de continuer à produire du contenu, de devoir... Tu es forcé d'en parler même quand tu n'as pas envie d'en parler. Est-ce que c'est difficile ? C'est plus que difficile. L'an passé, on utilisait des fois le mot qui est super fort, certains ne vont pas adhérer, mais c'est un enfer. Tu es là, tu te dis que ça n'a même plus de sens. Le mec qui m'interpelle et qui me dit arrête, c'est pour ça que j'ai limite envie de dire que tu n'as pas tort. Le mec, je me souviens d'un match où on est avant-dernier, on joue les derniers. Heureusement, on a gagné 5-0. Mais lui, si on le perdait... Oui. Je me dis... J'appelle Nico avant le match, j'ai dit, écoute, lui, si on le perd, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, c'est la première descente que j'ai vécue de ma vie. Ça peut très bien arriver et ça arrivera peut-être sans doute, malheureusement, quand tu joues pendant 15 ans au foot. Non, c'est clair. Et je te donne même un exemple. Là, on est dans un club où on est d'accord, structurés, qui ont des joueurs sous contrat. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais le foot, on le connaît, tout peut arriver. Imagine là, on descend. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Si, dans 99% des cas, ça n'arrivera pas parce que je crois en nous. Mais ça passerait inaperçu parce que ça arrive, c'est le sport. Et nous qui connaissons le sport, on sait que ça peut arriver. Mais là... Non, non, là, c'est... Je ne veux même pas y penser. Et c'est pour ça que là, quand je cherchais mon club, je ne voulais pas trouver un petit club. Je ne pouvais pas me permettre de trouver un club qui allait dire qu'on va jouer le maintien cette année. Qu'est-ce que le foot t'a appris, qui t'a servi dans YouTube et vice-versa ? Qu'est-ce que peut-être t'a appris dans YouTube et qui t'a servi dans le foot ? Le foot, déjà, c'est fabuleux. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Le foot, c'est tout ce qui se passe depuis qu'on est petit, quand on essaye de toucher un peu le haut niveau. C'est incroyable. Genre, ça t'apprend des choses énormes. Je vais partir de la base où tu rentres dans une compétition. Donc déjà, ça t'apprend un esprit compétiteur très, très jeune. Ensuite, tu t'en vas de chez toi à 15 ans. Tu vas en centre de formation. C'est un peu cliché, ce que je veux dire, mais c'est vrai. Il faut le vivre pour le comprendre. Tu n'es plus proche de ton... Tu n'es plus dans ton confort. Moi, j'avais une copine à l'époque. Soit tu n'as plus ta copine, soit tu as une relation à distance. Tu n'as plus tes parents. C'est des gros changements. Ça te permet de devenir autonome très jeune. Parce que, comme je t'ai dit, tu pars en centre de formation. Tu prends un appart à 18 ans tout seul. C'est rarement le cas pour les gens de manière générale. Quand tu parles, par exemple, de tout ce que le foot t'a appris, est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont servi quand tu as commencé YouTube ? Est-ce que c'est des apprentissages qui sont transférables à YouTube ? Et si c'est le cas, de quelle manière ? La mentalité et l'état d'esprit. Parce que pour être sur YouTube, il faut être travailleur. Et pour être dans le football, il faut se louer un travailleur quand même. Il faut être un minimum minutieux. Il faut être passionné. Et donc, il faut essayer de faire bien les choses. Donc, ça, c'est pareil que ce soit dans le foot ou sur YouTube. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, même par rapport au foot ? Passionné, j'insiste beaucoup dessus. Parce que, tu vois, il faut faire des sacrifices, même sur YouTube. Des fois, des nuits blanches à faire des montages vidéo. Au foot, des sacrifices de fou aussi. C'est en fait plein de choses. Est-ce que le côté compétiteur, tu l'as avec YouTube aussi ? Je ne vais pas faire le faux cul à dire non. Parce que oui. C'est un peu différent parce que je le fais par passion, c'est clair. En fait, non, c'est pareil. À la base, le foot, on le fait par passion. Quand j'ai cinq ans, je commence le foot parce que j'ai envie de jouer à ce jeu. Mais ensuite, tu te prends au jeu de ce jeu. Et donc, ça change pas mal. Et là, c'est un peu pareil. Tu te lances sur YouTube, mais tu ne te lances pas non plus. Il ne faut pas faire le faux cul avec zéro. Si tu te lances dans quelque chose, surtout quand tu as 20 ans, ce n'est pas à être calculateur de dire ça. Mais tu n'as pas envie d'être ridicule et de te lancer. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, même si ça n'a rien à voir avec l'organisation que je peux avoir aujourd'hui et les ambitions que je peux avoir aussi maintenant, tu te lances déjà en ayant un peu un projet en tête, de te dire que ça serait sympa que ça marche, de réussir aussi. Et donc, oui, cet esprit compétiteur que tu développes avec le foot, tu l'as avec YouTube. Et tu as envie de te surpasser, de faire des contenus de plus en plus qualitatifs parce que ça te fait kiffer aussi. Comme le foot, ça te fait kiffer de bien jouer, de travailler pour toi. Mais oui, tu te challenges. Et c'est trop cool, c'est excitant. Tout le temps, tu te dis, OK, on fait une vidéo tous les 15 jours. Maintenant, on va tout faire pour qu'on en ait une par semaine. On va essayer, on va rajouter ci, ça. C'est trop cool. Mais en même temps, tu le fais pour en quelque sorte gagner aussi. Ce n'est peut-être pas la raison principale, mais sans doute grâce au football, il y a ça qui se rajoute. Ça joue, ça joue. Je pense que plus tu montes de niveau, peu importe le domaine, plus tu deviens exigeant et plus tu demandes aussi du résultat parce que tu n'as pas envie de perdre ton temps. Bien sûr. Quand tu nous expliques que c'est 60 heures, 60 heures pour rien. Ça fait chier. Tu ne peux pas le faire pendant des années. Pas bénévole. C'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce que, si je retourne la question, qu'est-ce que YouTube t'a appris ? Je tiens juste à mentionner, j'ai envie de me mettre des claques quand je dis YouTube parce que c'est vraiment français. Oui, oui. T'inquiète. À chaque fois, j'ai envie de dire YouTube, YouTube. Et là, je m'entends, je me dis… Ah ! Ah oui, c'est vrai. Attends, toi, tu voudrais dire YouTube ? Non, tu voudrais dire YouTube. YouTube, YouTube. Mais genre, je fais une aparté là-dessus parce que je te promets, je me suis fait la réflexion. Je me dis… Quand tu as commencé YouTube ? À YouTube, tu lasses avec YouTube. Qu'est-ce que YouTube t'as appris ? Quand est-ce que tu commences YouTube ? Mon équipe va être sur YouTube. OK, c'est quoi que tu fais à côté ? YouTube, tout ça. J'arrive sur ta page YouTube. Si tu dis encore une fois YouTube, je te mets une claque en plein podcast. Bref, du coup, YouTube… YouTube, ça m'a appris plein de choses très, très différentes. En fait, en quelque sorte, tu gères quasiment une entreprise. Tu vas faire des trucs que tu n'as aucune idée. Donc, ça part déjà à la base à apprendre à faire du montage vidéo, à apprendre à écrire des vidéos, à avoir des idées par rapport à ce milieu-là, à gérer de la comptable, la facturation, à gérer des choses que je n'aurais jamais cru gérer dans ma vie. Donc, ça t'apprend beaucoup de trucs. Et je pense qu'en quelque sorte, c'est presque des études. Là, ces quatre ans, je me suis dit, franchement, si j'avais fait des études, j'aurais sans doute appris bien moins de choses, tu vois. Non, parce qu'en fait, j'avais une question. On est passé au-dessus tout à l'heure. Et je ne sais pas si on va voir la réponse que tu donnes, si ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Mais quand tu commences YouTube, pourquoi tu commences ? Ah oui, ça vaut un peu la peine. Je passe un bac ES quand je suis à Yistre. OK. C'est mon bac. Je ne sais pas quoi faire après. Moi, dans ma tête, c'est le foot. Genre, je vais me concentrer sur le foot. Sauf que ça fait quasiment trois saisons que je suis en National 3. Et comme j'ai dit, c'est très intense. Mais dans un sens, selon les clubs, tu as du temps. Tu as énormément de temps, même, selon les clubs. Et moi, je rentre dans un mauvais mood. Le mood m'endort à deux heures du mat. Je me lève à midi. Je vais à l'entraînement tard. Je déteste ça. Je déteste ça. Et je veux faire un truc de ma vie, en plus. Donc, déjà, il y a un peu de positif. C'est que je m'entraîne un peu plus, notamment avec H. On fait beaucoup de séances, etc. OK. Et en plus, de temps en temps, on se filme pour le kiff. Tu vois ? Mais vraiment pour le kiff. Et des fois, je le mets sur mon compte Insta privé, etc. Bref. Donc, c'est un petit parallèle. Mais ce n'est pas vraiment ça qui me fait commencer. Mais ça joue un petit rôle aussi. Et moi, j'étais un gros consommateur de YouTube. D'ailleurs, avec mon pote Nico. Et avec Nico, on cherchait une idée. Un truc à faire. Nico, il était dans le même stade que moi. Lui, Bac S. Et BTS diététique, ça ne lui a pas plu. Fac déco, ça lui plaît moyen. On se cherche. Moi, j'ai le foot, mais comme je te dis, je ne suis qu'en N3. Et donc, on cherche une idée. Au début, on part dans un truc très différent. On veut essayer de créer une application. Enfin, mais rien à voir avec le foot. On se rend vite compte que c'est de la connerie, que ça va coûter de l'argent alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. On cherche des idées. Et là, un jour, il y a un petit parallèle. J'ai mon père, souvent, qui dit, Val, avec ses mots de mon père est pas mal plus… On a beaucoup d'écarts quand même. Il a 70 ans aujourd'hui. Donc, tu vois, il n'est pas tout jeune. Mais il est quand même assez connecté pour son âge. Et il me dit, pourquoi tu ne crées pas un blog ? Un blog. Donc, on n'était plus dans les blogs de blog. Mais l'idée est très bonne. Et tu partages un peu tes expériences. Et tu vas peut-être interagir avec des gens qui disent la même chose que toi, etc. Ça ne te plairait pas ? Je trouve que c'est une bonne idée. Mais bon, je ne veux pas créer un blog. Je ne sais pas. Et un jour, j'ai Nico qui me dit, mais attends, Val, on passe H24 notre temps sur YouTube. Sur YouTube. On passe H24 notre temps sur YouTube. Et il n'y a pas un seul mec qui a fait un centre de formation, qui joue à un niveau national et qui partage un peu ce qu'il vit, qui donne des conseils, qui partage ces expériences-là. C'est fou. Et donc, pourquoi pas toi, tu vois ? Pourquoi pas nous, on se met ensemble ? Et moi, je lui dis, Nico, jamais de la vie. T'as complètement craqué, mec. Tu vois, est-ce que j'ai ma tête sur YouTube ? T'es fou, tu vois ? Genre, en plus, de base, je suis plutôt timide. Je ne suis pas… Tu vois ? Et je réfléchis. Ça, c'est genre au mois d'octobre-novement. Je dis, putain, c'est quand même une bonne idée. C'est quand même vraiment une bonne idée. Je rentre à Noël, aux vacances, à la trêve, et je fais des essais pour moi-même. Je regarde ce que ça peut donner. Je parle. Je dis, ça passe. Je n'ai pas une tête non plus de cul. Je ne passe pas pour un idiot. Pourquoi pas ? Et un jour, j'ai un déclic. Je dis, allez, Nico, vas-y, let's go. On s'organise comme ça. On se met à deux dans le projet. On fait des rôles bien différents et tout. Vas-y, on y va. J'ai en même temps des petites décisions. Je pense à H. Je jouais avec lui à ce moment-là. H, c'est quelqu'un de très taquin. Tu le vois. Il parle de ça. Moi, je m'attends à ce qu'il se foule de ma gueule. Il me dit, franchement, c'est une bonne idée. H qui me dit ça. Je dis, OK, d'accord. Donc, H qui est très taquin, il me pousse là-dedans. Je dis, cool. J'ai un autre pote qui s'appelait Lamine aussi, qui me dit un peu la même chose. Donc, c'est des petits signes. Mon père qui me parle du blog. Donc, en fait, la version YouTube, c'est la même chose. Et donc, avec Nico, on dit, let's go, on y va. Voilà comment ça s'est un peu déroulé. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu intéressant. Ça fait cinq ans ? Quatre. Quatre. Quatre ans plus tard, tout ça, c'est parti d'un blog. C'est beau. Oui, oui. C'est parti de Jean-Claude Lienard qui fait un blog. Si on arrive aujourd'hui, là, on est quatre ans plus tard. Tu n'as plus besoin de meubler tes journées parce que c'est bon. Tu as plusieurs activités qui prennent tout ton temps. C'est quoi ton ambition avec tout ça aujourd'hui ? Jusqu'où tu te vois aller ? Je commence avec les réseaux, on va dire, comme créateurs de contenu. Et puis après, dans le foot aussi. Et même, je vais te mélanger les deux. Enfin, à quoi que certains, ça peut arriver, certaines personnes dans la vie sont satisfaites de ce qu'ils ont et sont très heureux de gagner, je vulgarise, mais un SMIC avec la Nationale 3 et quelques compléments de revenus ou quelques sous avec YouTube. Moi, ce n'est pas mon cas. Là, je vais te parler d'un rêve qui est totalement irréaliste. Je sais que ce n'est pas possible. Mais tu me dis, est-ce que je veux gagner la Coupe du Monde et avoir un million d'abonnés ? Bien sûr que je veux gagner la Coupe du Monde et avoir un million d'abonnés. Donc, j'ai envie d'aller le plus haut possible dans le sens parce que c'est des projets passion, les deux en fait. Donc, si j'ai un jour la chance très ambitieuse de signer un contrat pro, je ne t'ai pas dit de jouer en Ligue 1, signer un contrat pro et d'avoir un million d'abonnés sur YouTube, c'est un peu un rêve. C'est le rêve qui est à la limite du pas possible, mais pourquoi pas ? Monsieur Lewis Hamilton a dit, après avoir été cette fois champion du monde à la radio, s'il y a des enfants qui m'écoutent, croyez en vos rêves. En fait, tout est possible. Donc, bon, là, je pars un peu loin, tu vois. Mais bien sûr, c'est d'essayer de continuer à développer tout ce que je fais, que ce soit sportivement et en dehors, et d'essayer toujours de kiffer le plus important, que ce soit des projets passion. Si ça ne me passionne plus, t'inquiète que je ne fais plus de vidéos YouTube et j'arrêterai de faire. Donc, il faut que ça reste ma passion. et bien sûr, essayer de développer une équipe de plus en plus de personnes qui font ça. Moi, d'essayer de travailler encore plus pour le foot et d'aller plus haut, bien entendu. OK. Et là, je ne sais pas si là, je vais garder cette partie-là parce qu'on rentre peut-être un peu trop dans du personnel. mais est-ce que, si je te demande le pourquoi, parce que tu me dis, le côté foot, je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On a investi tellement de temps. C'est tellement une passion que c'est pour toi, en fait, que tu veux avoir cette réussite-là. Pouvoir dire, j'ai un contrat de joueur professionnel. En tout cas, moi, tu n'as pas besoin de l'expliquer. Je te comprends. Après, du côté des réseaux, parce que ce que tu fais, si on enlève tout le côté glamour, ce que tu fais, c'est quand même communiquer avec des gens. Tu communiques ton vécu, tu communiques ton quotidien. C'est une relation qu'on a dit qui est quand même intime avec ces gens-là. Pourquoi vouloir plus de ce côté-là ? Si on enlève tout ce qui vient avec, parce que, comme on a dit, le bénévolat, c'est cool deux secondes. Oui, oui, oui. C'est une très bonne question. On ne me l'a jamais beaucoup posée et c'est assez marrant parce que… On ne t'a jamais posé ou on ne t'a jamais beaucoup posé ? On ne me l'a jamais… En fait, on ne me l'a jamais posé. Félicitations, tu as fait un super… Merci, merci. Mais j'ai un peu la réponse. En fait, là, mon pote, du coup, à la base, c'est mon meilleur pote, ça l'est encore, mais on a aussi des relations professionnelles qui, parfois, sont plus tendues, etc. Et là, il est parti une semaine en vacances. Il a déconnecté. J'ai un peu… Pas déconnecté, mais du coup, j'ai eu une autre méthode de travail pendant une semaine et j'ai retrouvé des pépites qui m'ont donné… qui m'ont fait dire pourquoi aussi je fais ça. En fait, je me suis rendu compte… Mais c'est fou, John, parce que c'est quasiment de la semaine dernière que j'ai toujours aimé ça. Je vais te le dire. En gros, plus jeune, il y avait deux trucs. J'aimais beaucoup le sport automobile grâce à mon père qui travaillait, qui était moniteur de pilotage. Et déjà jeune, j'avais acheté une caméra embarquée et avec Nico, c'était des montages vidéo de nos journées au circuit avec mon père. Et tellement qu'on commençait à kiffer faire du montage, le patron de mon père avait dit « mais venez, faites-moi ma com' en gros et en échange, vous faites quelques tours en Porsche, en Ferrari à la fin. » Tu avais quel âge à ce moment-là ? Peut-être 13-15 ans. Voilà. Donc, il y a eu ça. En plus, j'ai eu une autre petite passion qui était le VTT de descente. Et je suivais des gens, et ça, c'est ça que j'ai retrouvé la semaine dernière. J'étais fan d'eux, qui faisaient un road trip dans tout, je crois que c'était la Norvège, enfin les pays un peu du Nord, et qui partageaient leurs expériences avec ces pépites que j'ai retrouvées, des interviews de certains, de toute leur team, qui disaient « aujourd'hui, on va faire tel spot, etc. » Les spots. Et là, j'ai retrouvé ça. Et j'étais fan de… Et j'ai dit « mais c'est ce que je fais là ? » Version football, tu vois, qui est ma passion principale. Et ça, tu l'avais oublié même ? Complètement, complètement oublié, complètement. Et du coup, j'avais même fait un peu la même chose en VTT, on s'était filmé, bon, les vidéos sont pour nous, où on se disait « là, aujourd'hui, on va faire tel truc ». On essayait déjà de faire ça, et là, on était très faim, on avait pareil, de 13-15 ans. Donc, que ce soit avec les voitures et un peu le VTT, j'avais fait la même chose. Et ensuite, j'ai toujours… Quand j'étais à Monaco, je me souviens, j'avais même créé une page Facebook où je mettais toutes les photos que mes parents prenaient. Et j'adorais ça. Et donc, tous les joueurs pouvaient la récupérer. Donc, en fait, je me suis dit, c'est marrant, cette fibre-là, un peu de com, d'échange avec les gens. En fait, je l'ai toujours eu. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je l'ai eu très, très jeune dans d'autres domaines un petit peu. Mais ça remonte d'il y a très, très, très longtemps, en fait. Et donc, ça explique peut-être un petit peu, d'une certaine manière, le pourquoi aussi. La réponse peut être aussi simple que ça fait partie de qui t'es. Je me dis, c'est cool de retrouver tous ces trucs-là parce que, bon, moi, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je me dis quand même, tu avances et puis il y arrive à certains moments où tu te dis, ça m'est arrivé dans le foot, par exemple, où j'avance dans ma carrière et puis avec des moments difficiles ou des moments où ça va moins bien, où je me dis, mais… Pourquoi tout ça ? Ouais, en vrai, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est vrai que quand, c'est un peu le même parallèle, c'est quand tu revois les voyages que tu faisais quand tu étais petit, quand tu revois des photos, tu te dis, mais en fait, moi, je suis amoureux de ce ballon-là depuis tout petit et ça te fait un truc, ça te reconnecte et tu te dis, mais je suis là où je devrais être. C'est ça. Est-ce que tu voudrais terminer avec quelque chose ? Moi, j'ai posé toutes mes questions, je pense. Comme je t'avais dit, il y en a plein que je n'ai pas posées, mais on est passé à côté. Je pense qu'on a touché des points peut-être plus intéressants. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais nous dire pour te conclure ? Ouais, 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 je peux conclure. Tu vois, ça a été un entretien où, entre guillemets, les quelques abonnés qui vont voir ça, je ne me suis presque jamais autant confié, tu vois, sur les réseaux. C'est un peu cliché de remercier les gens, mais tu vois, je veux quand même le faire parce que c'est grâce à tous ces gens qui me suivent que je vis des trucs de fou. Ça me permet même de faire des rencontres exceptionnelles très souvent, mais je ne dis pas des rencontres sans manquer de respect à Kingsley Coman. J'ai vu Kingsley Coman lundi, mais ce n'est pas une rencontre exceptionnelle. Des rencontres exceptionnelles, c'est des gens au foot, c'est des choses géniales que je vais vivre avec ma famille, etc. Et je vis vraiment, grâce un peu à tout ça, des trucs de fou depuis quelques années. Donc, remercier tous ces gens-là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 99,9%, j'ai une commu absolument géniale. Donc, ouais, tu vois, dire un merci, mais un peu expliquer pourquoi le merci, tu vois. Je suis abonné, donc de rien. Voilà, un grand merci à toi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Depuis très longtemps. Et voilà, et te remercier bien sûr, mon John, parce que ça me fait très plaisir. Tu vois, c'est presque marrant qu'on se retrouve dans le même club grâce à la connexion de Jordan, etc. Parce que ça colle bien même par rapport à ce que tu fais. Et j'ai fait plein d'entretiens avec des gens et tout, beaucoup moins poussés. Et du coup, je suis content de le faire pour tes contenus. Voilà. Merci à toi. Merci à toi, on va péter une million. Ouais, non, mais cette vidéo, voilà, on n'oublie pas de mettre combien de pouces bleus. On va faire un truc pas trop ambitieux, 50 000 pouces bleus. Non, je ne sais pas. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Si vous avez des questions, qu'elles soient pour moi ou pour Val, posez-les dans les commentaires. Et en attendant la prochaine fois, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501